Pourquoi chez vous il y a cette obsession lancinante contre Heidegger ? Oui, je n'ai pas d'obsession. Ma spécialité comme philosophe, c'est plutôt la pensée humaniste. D'accord, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? J'ai eu, comme la plupart de ma génération, au lycée, à l'université, la moitié de mes professeurs qui étaient édugoriens, et il y avait toujours ce chantage à la pensée. On me disait, quand je ne souscrivais pas à la lumière de l'être, que je n'avais pas encore appris à penser. Donc c'est un règlement de compte ? Non, je voudrais d'emblée rendre hommage à Georges Arthur Gauchemite, qui, dès avant 1940, s'était bel et bien rendu compte que, à l'oreille si on peut dire, que, à la prose ou dit même, que le texte de Heidegger, Sein und Zeit, lui rappelait la langue nazie. Et il m'a fait cadeau, en 1951, de Sein und Zeit. J'étais très fier, petit merleux, en train de lire Sein und Zeit. Et au bout d'un certain temps, je me suis dit, comment c'était étrange ? Je n'avais aucune culture, j'étais vraiment le petit étudiant sans aucune culture. Et en arrivant à un passage très précis, au paragraphe 27, « La altruclichkeit und das Mann », j'essaye d'aller voir mon beau-frère et je lui ai dit, écoute, celui-là, il a dû être nazi, ce n'est pas possible autrement. Par exemple, dans le fameux paragraphe 127, il parle uniquement, et surtout, de la durchschnittlichkeit. La durchschnittlichkeit, par laquelle alles ursprüngliche, excusez-moi, mais il n'y a pas moyen de faire au savoir, est übernacht, als längst bekannt geglättet, als erkrmpft, wird herhandlich. La médiocrité, par laquelle tout ce qui est original est aplati du jour au lendemain, comme déjà parfaitement connu, tout ce qui a été acquis par le combat devient du maniable. Durchschnittlichkeit est écrit en Gösperde, c'est-à-dire les lettres sont plus écartées que normalement, pour bien mettre en valeur. Or, qui est durchschnittlich ? C'est les Juppins. Qui est d'autre ? Qui est-ce qui glättet tout ? C'est qui a plané tout ? C'est deux. C'est exactement signalé, et tout le monde pouvait le lire. D'33, D'27, la chose était claire. Je ne vais pas vous faire un ensemble de citations de Sein on Sein, mais tout le vocabulaire de Sein on Sein, sa construction, sa grammaire, cette espèce de langue qui... ta 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 ta, ta ta ta, ta ta ta, c'est une prose morte, il n'y a jamais de véritable mouvement intérieur, il n'y a très peu de subordonnés, c'est un alignement de commandement. Toute la question est de savoir s'il y a une philosophie dans les traitants. Quand, en page 45-46, Heidegger oppose aux catégories les existentiaux, lorsqu'il dit, ce n'est pas la question « qu'est-ce que », mais la question « qui », s'agit-il encore d'une philosophie ? Est-ce qu'il y a une philosophie ? Est-ce que la philosophie peut consister à déterminer qui est dans le monde et qui ne l'est pas ? Est-ce que ce type de discrimination qui va jusqu'au déni d'être et d'existence et au déni actif peut être qualifié de philosophie ? Est-ce qu'une philosophie peut être exterminatrice ? Oui, mais c'est ça, c'est que le design, c'est l'être là, en assistant sur le temps, etc. Et donc, les petits chemins ne mènent pas nulle part. Quand Hitler dit de Périclès qu'il est le fureur des Grecs, que les Grecs sont des Nordiques, que nous aussi sommes des Nordiques, que Hitler se compare à Périclès, etc. Et donc, ça boucle, vous voyez, la comparaison va dans les deux sens toujours. Et Heidegger commence en disant « non, non, la vérité, on ne va pas rentrer dans l'histoire de la philo, on n'a pas le temps, ce n'est pas ça le problème, la vérité, c'est la vision du monde. » Et la vision du monde, c'est nous, c'est l'affirmation de la race allemande. Les Juifs sont des... vous voyez, ils partent de la division entre l'être et les étants, qui est classique depuis Platon, qui est banale en scolastique. Suarez et autres, tout le monde travaille là-dessus, sur l'opposition à être étant. Ce n'est pas du tout entre les êtres et les étants. Sauf que, pour lui, les étants n'existent pas sans rapport à l'être. C'est déjà un problème. Et qu'il y a des étants qui n'ont jamais de rapport à l'être, qui empêchent d'autres étants d'avoir un rapport à l'être. Et donc, ces étants-là n'auront d'avenir, si on peut dire, ni même d'existence, que s'ils éliminent ces parasites. C'est-à-dire que... Et après tout ce que nous avons pu entendre et puis lire auparavant sur la nature de la philosophie de Haidegger, comment est-ce qu'on explique l'influence qu'il a eue, l'énorme influence qu'il a eue sur tous les philosophes que vous avez cités tout à l'heure ? Il y a des langages qui créent une emprise. Donc, ce langage-là est immersif. Il vous tient. Et l'immersion se fait par des procédés bien connus. La répétition, la longueur, l'absence de référence qui serait dispersante. Vous voyez, la clôture sur soi-même. Et vous entrez là et vous êtes dans un monde merveilleux. Et le discours sectaire a un pouvoir réel. Et d'ailleurs, il crée des foules de fervents. Enfin, du moins, des fervents. Il y a aussi tout un système vocalique, les syllabes ouvertes, alors on revient à l'allemand, la façon en A, O, U, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de E et pas du tout le mot étranger. La Fremdsprache, la langue étrangère ennemie, a été éliminée pour la plus grande partie des textes de Haidegger. Ça s'entend très bien, il faut une hausse nomme, il y a un pam, 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 pam. Et ça, évidemment, ça, les étudiants, ils n'avaient jamais entendu ça chez un philosophe. Bien sûr, la distinction de l'être et l'État n'appartient pas à Heidegger, et c'est un outil de pensée qui continue d'exister, qui existe avant lui, qui continuera. La philosophie pourrait gagner à se réorienter, me semble-t-il, si on veut éviter de nouveaux massacres. Qui a été tracé par les 102 volumes de l'œuvre complète. C'est ce chemin qui ne se veut pas œuvre, mais qui se veut chemin. Donc on sait ce qu'est un chemin. Un chemin, c'est quelque chose qui nous conduit quelque part.